tout va bien ça va et vous oui vous avez passé une bonne journée très bon parfait ce soir deux retours en un pourquoi parce que ce sont des formats courts ou alors des livres qui ne nous sont pas plus voilà tout simplement on va voilà on abrège exactement à toi l'honneur on va commencer intrigant par bk fitzpatrick très bien le genre fantastique la maison d'édition adulte alors le masque très bien et le nombre de pages 360 très bien est ce que tu peux nous dire quelques mots sur l'auteur vite fait c'est une femme qui est née en 1979 dans l'utat elle est connue grâce à cette saga qui comporte quatre tomes ça c'est le premier nous avons ensuite crescendo silence et finale bref on passe directement à ce livre qui est censé être fantastique mais tu peux nous dire deux trois mots sur l'histoire l'histoire on va suivre nora qui est une jeune lycéenne et qui essaye de réapprendre à vivre après l'assassinat de son père sauf que bon elle se sent épiée et surtout elle va se sentir agressée par un inconnu on ne sait pas qui on sait juste qu'il porte des nettes de ski mais c'est dans sa tête ou au début c'est dans sa tête puis il va un peu se concrétiser la chose mais franchement pas vraiment alors ton ressenti as tu aimé attend j'ai pas fini mon pitch à ça s'ajoute évidemment le bad boy du lycée patch bon je sais que à la moitié de nos abonnés ça va pas plaire ce que je raconte hein mais il faut faire un peu de tout on est là pour ça le fameux c'est comme dylan dans des variants bad boy est ce qu'il roule en moto oui 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 logique donc patch qui lui porte tout son intérêt sur nora voilà malheureusement en cours de je ne sais plus quoi ils vont devoir former un binôme kata bref elle s'en passerait bien mais pas lui c'est qui pourquoi qu'est ce qu'il veut il connaît beaucoup beaucoup sa vie on se pose des questions que dans la logique on va pas spoil mais c'est quand même un peu sur la couverture patch serait un ange un archange ou un quelque chose comme ça ça vole où vous voyez c'était la mode en 2010 on va pas se le gâcher et c'était vraiment pas mal il y avait pas mal de lectures toilet ça date de 2010 je crois oui ton ressenti s'il te plaît oui bon ben non voilà j'ai eu ça à la brocante bah 20 centimes ça m'a pas tu t'es pas ruinée je me suis pardonné heureusement non peut-être en 2010 ça va aller le coup mais en 2024 il y a tellement mieux c'est très très passable et je pense que moi même de ce temps là je l'aurais pas aimé parce qu'en fait pendant les 300 pages du livre on ressasse toujours les mêmes questions encore et toujours et on a zéro réponse le rythme est très lent les personnages sont pas recherchés très basique et le patch là on attend encore le côté fantastique ah oui encore deux trois phrases en télépathie la norah elle se demande pourquoi mais au final on va pas chercher trop loin c'est pas grave quoi c'est dans ma tête j'envoie d'accord tu as le droit d'être col mais non il n'y a rien qui va en fait l'écriture est très simple mais malheureusement je sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'a fait approcher mais quoi quoi parce que j'ai quand même été jusqu'au bout j'attends des réponses et plus j'avançais et moins j'en avais par contre j'avais des questions là tu es en train de nous dire que même pour quelqu'un même pour un adolescent qui débute dans la lecture pour même lui ne doit pas y aller je vois pas l'intérêt il y a mieux à aucun moment encore une fois parce qu'on va dire oui marine tu arrêtes pas d'acheter des tomes 2 bon ben là il n'y a même pas écrit que ça en tome 1 précisé quoi parce qu'à la fin moi j'arrive il y a écrit à suivre à suivre quoi non parce que déjà là j'ai rien eu moi je vais pas mettre mes espoirs dans le dos je m'arrête ici je descends du train donc je descends du train je vais en prendre un autre bon je ne recommande pas du tout et bah je suis désolée parce que il est super bien noté parce que oui donc je reviens à mon histoire de crocante 20 centimes c'est rien mais il y a peut-être mieux ailleurs donc moi par réflexe toujours en papodant je regarde quand même sur mon téléphone 4 sur 5, 8 sur 10, 6 et je rigole pas hein les commentaires ils sont comme ça je m'attendais à un truc à mon avis ce sont des lecteurs qui ne regardent pas la chaîne on a zéro fantastique là dedans voilà non et puis franchement c'est vraiment pas recherché les personnages sont trop simples trop fade et c'est toujours la même question que tu as pour question subsidiaire est ce que tu pourrais nous conseiller quelque chose dans le même genre mais de plus qualitatif franchement non je suis pas trop calée dans fantastique par contre j'en ai un il est génial il est quelque part dans ma bibliothèque que j'avais adoré à cette époque ça parle même de boxe ah oui ah il est génial celui-là génial et il y a une héroïne en plus c'est quoi le titre je ne sais plus donc vous l'avez retrouvé oui enjeun pur ah ouais celui-là celui-là il est génial quoi et là il y a vraiment de l'action à chaque page l'héroïne elle se tient mais c'est trop bien c'est trop bien il y a plein de non non il y a plein de rebondissements et on s'ennuie pas une seconde et on a plein de réponses à nos questions par contre je sais plus si c'est pas une trilogie celui-là mais je crois pas je conseille celui-ci à la place merci pour ce retour mais de rien j'ai parlé assez fort oui très bien si c'est pas on va nous dire mais pourquoi vous criez comme des mongols là oui parce qu'on n'arrête pas de nous dire vous parlez pas assez fort donc là on crie en fait voilà est-ce que vous m'entendez là est-ce que vous avez mal aux oreilles ça me tue parce que dans la vraie vie on me dit que je crie oui exactement trop vite oui parce que là tu essayes d'avoir un ton posé en vidéo un ton construit oui que j'ai tout le temps en fait arrête lui est un peu impétueuse ça veut dire quoi c'est mauvais non c'est bien impétueuse oui déjà il y a le mot P dedans donc ça va pas suivant Marc Dubien la chambre des officiers très bien très belle couverture pareil à la brocante mais celui-là il était gratuit pas cher très bien un roman historique tout simplement 169 pages j'ai jeté 170 mois mais moi je suis très précis 169 oui peux tu nous parler de Marc s'il te plaît Marc alors attention c'est un réalisateur et un chroniqueur et un auteur français il est né en 1957 au Sénégal très bien enchanté Marc bienvenue pour la présente édition à la base c'est JC Lattès 1938 ensuite en 2000 deux ans après cette apparition on a le film éponyme qui veut dire du même nom vous avez compris oui très très bon le film de toute façon le bouquin est très bon aussi voilà on va pas tourner autour du pot on a cité deux autres livres tsunami oui et avenue des géants voilà bon il a reçu 2 3 prix ce bouquin là très très intéressant je vais faire un pitch rapide ça parle de la première guerre mondiale où on a un jeune officiel du génie civil qui a tout juste à peine 18 ans qui est réquisitionné réquisitionné donc c'est ce qu'il y a vous avez un je peux sur la langue donc nous sommes en 1914 oui voilà et nous allons suivre un jeune officier du génie civil qui part à la guerre évidemment réquisitionné hop attention c'est pas un soldat c'est du génie civil on lui dit bah va là tu as un truc mais t'inquiète il va rien se passer bon au bout de sa mission quoi oui voilà au bout de cinq minutes il se prend un obus voilà j'ai fini la guerre est finie bon et il va devenir une une gueule cassée voilà la gueule cassée bah c'est ces fameux soldats qui sont défigurés pendant cinq ans il va donc intégrer la chambre des officiers à l'hôpital où il va essayer bon niveau chirurgie esthétique on est à des années lumières d'aujourd'hui quoi donc c'est des procédés archaïques et barbares qui ne servent à rien en fait il va souffrir le martyr tout ça pour rien il va être tout aussi défiguré avant et après évidemment on va suivre sa lutte constante pour pas se suicider voilà parce qu'il a tout perdu alors lui il a vraiment tout perdu il a dû voir toutes les horaires aussi même pas bah non même pas il n'a pas participé à la guerre le petit truc c'est que la veille de son départ à la guerre il va rencontrer clémence donc il va tomber amoureux lors d'une nuit d'amour et pendant cinq ans il va tenir grâce aux souvenirs de cette jeune femme une question oui va-t-il chercher à retrouver clémence ben évidemment mais il va peut-être pas oser bon je vais pas trop en dire roman historique euh roman historique euh bon attention roman historique je vais pas trop en dire t'essayes de me dire faire de tirer les verres du nez mais non je suis là pour ça moi ça ne marche pas attention c'est pas un roman de guerre je le répète on n'est pas dans les tranchées euh la guerre d'opposition non 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 lui au bout de cinq minutes il est déjà à l'hôpital donc euh non non on n'est pas du tout dans ce truc là on n'est pas du tout dans du pathos très important on n'essaye pas de faire pleurer dans les chaudières le style est simple sans être simpliste il est très humain tout c'est euh écrit avec le jeu donc le point de vue interne le point de vue interne est directement dans les pensées de cet homme là il va tout perdre c'est à dire que même quand il va rentrer dans le civil non en fait euh il effraie euh les gamins dans la rue donc voilà lui il a vraiment tout perdu mais une seule chose qu'il ne perdra jamais c'est son honneur il s'est battu pour la France et lui le matin quand il se lève il se regarde dans le miroir ok c'est moche mais il a son âme pour lui et ça c'est magnifique c'est très poignant euh c'est touchant on souffre avec lui on espère de tous les doigts croisés que Clémence sera là et attention non j'ai envie de dire un truc pour piquer mais la fin est touchante sans être surnaturel incroyable non c'est la vraie vie voilà et surtout évidemment c'est quoi le but c'est de montrer tout la toute la bêtise de la guerre quoi parce qu'il va être décoré de toutes les croix toutes les récompenses possibles et imaginables euh de l'armée sauf que lui la guerre il l'a jamais vu il l'a jamais fait il a même pas vu un soldat allemand incroyable ça va être un héros de guerre il a rien vu il a quand même perdu son physique quoi là-dedans puis son mental il a tout perdu ben voilà donc il mérite quand même entre guillemets et puis ce qui est bon c'est médaille ben allez je vais je spoil voilà je me lâche non ce qui est magnifique c'est la reconstruction ben voilà je voulais te dire je ne le dis plus non vas-y la reconstruction de quoi du bon ? de tout et voilà je m'arrêterai là pour pas spoiler ah mais il y a tout ça dans ça il y a tout ça dans ces petits pages 170 pages et contrairement au tien à chaque page il y a des trucs ben vous voyez lisez bien lisez l'outil ouais si vous le trouvez en bibliothèque en boîte à lire euh en brocante vraiment 170 pages ça se lit en moins de deux heures franchement on passe un très bon moment si en plus vous doublez avec le film bah après il faut aimer le sujet hein la fin est très belle vraiment la fin chapeau et vous savez à la fin il y a toujours des petites critiques oui qui sont totalement absurdes et ridicules et pour une fois celle ci est très bien c'est Jérôme Garcin de l'Obs bon l'OBS oui voilà c'est pas une que je le connais bien c'est pas une référence hein pas le monsieur mais voilà bon bref qui dit Marc Dugain a réussi à redonner visage humain à toutes ces gueules cassées ouais pas mal mais pas dire toute la phrase mais en gros synthétiquement ça veut dire ça d'accord très bien voilà ben merci beaucoup 8 sur 10 quand même ah oui très beau sur Babelio il est très bien noté ah ouais les deux qu'on vous appelle aujourd'hui sont très bien notés et même le film est très très bien noté aussi bah sinon ça sera tout on vous laisse si on décède pas de la dingue actuellement dans notre région vous êtes assez envahis moustiques ah ouais mais il y a des cas de dingue ils sont en train de tout dé-moustifiés oui dé-moustiquifiés oui comment on dit pendant la nuit il y a des gros camions pulvérisation totale ouais la ville est sous-acide on se croirait aux Etats-Unis quoi c'est le DUN en fait bientôt on va être enfermé dans un DUN on va plus pouvoir sortir non mais je vous jure sinon vous avez plus de nouvelles de nous vous inquiétez pas on n'est pas nous chercher c'est quand des dents ok allez merci au revoir au revoir